... Et donc maintenant nous allons passer à la partie entre guillemets sécuritaire. Comme on vient de le voir, il y a un recouvrement partiel entre les deux. Et naturellement, aussi bien le général Béanzin que le ministre Manassé pourront revenir sur certains aspects sociétaux que j'ai évoqués. Donc, mon général, je vais vous passer la parole. Je crois que c'est votre dernière fonction, si je ne me trompe pas, c'était commissaire aux affaires politiques, à la sécurité et à la paix de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO. Donc c'est tout frais. Et vous me permettrez aussi, puisque je l'ai découvert à l'aéroport avant-hier, en vous rencontrant, de dire que vous portez un grand nom, puisque vous êtes le petit-fils du dernier roi du Bénin. Je cite ça non pas parce que c'est anecdotique, mais pour rappeler, parce que je crois que beaucoup de gens, en particulier en France, ne se rendent pas compte, ne savent pas que l'Afrique et beaucoup de pays africains ont une grande histoire. Et je crois que c'est le cas en particulier du Bénin. Et comme le Bénin est ici en force ce soir, je ne sais pas s'il faut vous appeler Béanzin 3. Béanzin, je ne sais pas combien d'ailleurs, vous allez le dire. Combien ? Quel numéro vous auriez, là, si vous étiez roi ? Enfin bon, on va laisser cette question ouverte. Et donc, nous allons vous écouter sur ces aspects qu'on va appeler de sécurité intérieure. Merci, merci, M. le Président. Je voudrais vous remercier en passant pour m'avoir invité personnellement à ce forum sur l'indication du professeur Robert Dossou. Et avec votre permission, faire faire la reconnaissance en souplesse de ce que nous appelons l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Parce que tout le monde en entend parler, mais on ne sait pas en réalité ce que c'est. La CEDEAO, c'est 15 États membres. Je ne suis pas sûr que l'auditoire connaisse tous les membres de la CEDEAO. Mais vous aussi, vous les connaissez ? Moi, je les connais. Jusqu'à ce que j'y ai exercé pendant 4 ans, 4 mois, et j'ai quitté il y a quelques jours. La CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest de façon générale, c'est le Bénin, le Burkina, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Le Sahel, dont nous parlons souvent, qui fait l'objet de beaucoup d'attention ces derniers temps, dans ce Sahel, nous avons 6 États membres de la CEDEAO qui font partie du Sahel. Le Mali, grosse superficie, 1 241 000 km², avec 20 millions d'habitants, donc une densité très très faible, vous en avez parlé tout à l'heure. Le Niger, c'est la reconnaissance du terrain que nous sommes en train de faire, pour mieux apprécier les réalités du terrain. Le Niger, c'est 1 267 000 km². Le Tchad, qui n'est pas de la CEDEAO, mais qui est du Sahel, c'est 1 284 000 km². Le Soudan, qui n'est pas de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, c'est 1 886 000 km². C'est de vastes territoires, pratiquement inoccupés, qui, dans le temps ancien, étaient dirigés par des empires et des royaumes, avec des commerces de toutes sortes. C'est une zone de très grande rébellion, le Sahel, de façon générale. Parce qu'entre le Nord et le Sud, il y a des inégalités, et le plus souvent, les populations du Nord, qui ne sont pas autant servies que les autres, sont rentrées dans de grandes rébellions. Rébellions Touareg, rébellions au Tchad, rébellions au Mali, etc. Ce qui fait que tous les efforts qui sont fournis, et dont le ministre d'État Wadaï a parlé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les capitales des pays africains de l'Ouest sont quand même un peu plus fréquentables. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au plan de la croissance, mais le dénominateur commun des rébellions dont j'ai parlé, c'est la dichotomie entre le développement du Sud et le Nord. Par ailleurs, il y a eu quatre critères de basculement géopolitique dans le Sahel, qui ont des conséquences assez néfastes. Le premier basculement, c'est le changement d'itinéraire dans l'acheminement de la cocaïne de l'Amérique latine vers l'Europe. Le deuxième basculement, je voudrais rendre hommage ici au ministre algérien des Affaires étrangères qui est là, c'est le refus implacable de l'Algérie d'abriter sur son territoire le terrorisme. Il faut le reconnaître et le dire. Il y a la naissance de Boko Haram au Niger, au Nigeria. Et enfin, le ministre d'État l'a dit, le chaos sécuritaire de la Libye en 2011. Alors, tout ce déferlement de l'Algérie et de la Libye en 2011 a flué vers les pays de l'Afrique de l'Ouest en traversant dans le Sahel. Les pays couverts, je les ai déjà dits, et 5% de la population mondiale sont dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. C'est 450 millions d'habitants. À l'heure actuelle, la situation géopolitique et géostratégique, géosécuritaire aussi, dans l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est très, très préoccupante. Ce matin, on nous a parlé de migration, « Que faire pour que cela puisse se réaliser ? » Vous avez même donné des termes assez porteurs, à savoir qu'il faut être réaliste à court terme et être idéaliste à long terme. Aujourd'hui, sur les 15 États de la CEDEA, il y en a trois qui sont tombés sur le plan de la gouvernance sociopolitique. Le Mali. Le Burkina. La Guinée. Les raisons évoquées sont diverses, mais beaucoup plus très à la question sécuritaire et pas à la suite à la gouvernance politique. J'ai parcouru les 15 États de la région et je sais de quoi je parle. Au-delà de nos capitales, la précarité est très, très forte. Nous avons une jeunesse très, très nombreuse sans travail sur le terrain qui ne réclame que du travail, qui ne réclame que du bien-être. Au Tchad, avec le décès du président Edith Déby, là aussi, la gouvernance a flanché et c'est un coup d'État, nous allons dire. Les groupes terroristes se sont implantés de façon brillante sur les territoires que j'ai cités et cherchent à remonter ou à descendre vers les pays côtiers que constituent le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ces groupes terroristes sont très, très nombreux. Je ne vais pas me permettre de les citer ici, mais les noms varient en fonction des obédiences et en fonction des rapports de force. Pour remédier à tous ces dérèglements socio-économiques, politiques et sécuritaires multiples et multiformes, la CEDEAO, comme la CEAC et l'Union africaine, ont entre autres adopté des mesures politiques d'encadrement, des transitions en vue d'un recours constitutionnel normal. De même, il y a eu beaucoup de stratégies qui se sont multipliées dans la région. Je peux vous dire que dans le Sahel, il y a une vingtaine de stratégies. L'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine, la Banque islamique de développement. Et j'en passe. Mais sans aucune coordination. J'ai parcouru les 15 États et j'ai travaillé avec les responsables du Tchad, de la Mauritanie, mais je vous dis que c'est de la catastrophe. La communauté internationale est très, très mobilisée, mais les fruits ne sont pas des fruits très murs pour toute la région et pour le monde en si. Sur le plan de l'encadrement sécuritaire, du dérèglement sécuritaire qu'il y a dans le Sahel, je vais vous donner très rapidement le point de la situation militaire ou sécuritaire sur le point. Premièrement, la France a été d'un apport très utile. En 2012, quand les terroristes, après la crise libyenne, ont envahi le Mali, l'opération Cerval a été rondement mêlée. Je voudrais rendre hommage ici à un collègue, à un ami, le général Marc Foucault, qui avait conduit cette opération pendant un an et la progression a été absolument arrêtée. Mais par la suite, il y a eu la CEDEAO, il y a eu Takouba, il y a eu Barkhane. Je peux vous dire que dans la MINUSMA, qui est la mission multidimensionnelle internationale de stabilisation du Mali, il y a 110 pays qui contribuent à cette MINUSMA, dont les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous qui sont des pays membres du Conseil de sécurité. Mais la situation se désagrège tous les jours. Et je crains, je crains comme le ministre d'État l'a dit, que tous les efforts qui sont faits en vue de la croissance, en vue de la réduction de la pauvreté, sont annihilés par la progression de ces terroristes qui ne se refusent rien du tout. Si nous ajoutons à ces forces internationales qui sont sur le terrain, les forces militaires nationales, nous avons au moins 500 000 hommes qui sont sur le terrain. mais la difficulté, c'est une difficulté de coordination. La difficulté, c'est une difficulté d'appui aérien. Que faire ? La CEDAO, dans le cadre de ses attributions, a élaboré une stratégie aussi de lutte contre le terrorisme en huit axes principaux, dont la coordination des stratégies sur le terrain, la formation et un meilleur équipement des forces nationales et d'autres questions en vue du retour de l'État sur le terrain occupé par le terrorisme. De façon générale, je pense que si cette coordination est faite, nous pourrons endiguer le terrorisme, voire l'éradiquer. C'est vrai que la mobilisation internationale est très forte, mais elle n'est pas du tout coordonnée. Je m'en arrête là, prêt à répondre à d'autres préoccupations en vous ayant permis de faire avec souplesse la reconnaissance du terrain et à temps que nous puissions avancer beaucoup plus solidement. Merci beaucoup, mon général. C'est un exposé précis que vous avez fait avec des questions précises, notamment sur l'appui aérien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada